Hello melicante, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de revue. Aujourd'hui, on va voir ce que donne le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. C'est un tarot que je voulais absolument, absolument découvrir parce que je le trouvais magnifique. Alors, je vais être honnête avec vous dès le départ. Je ne sais rien de ce tarot. Je ne sais rien de l'illustratrice de ce tarot. Tout ce que je sais, c'est que je voulais ce tarot absolument parce que les petites images que j'ai pu en voir dès le départ, dès qu'ils ont annoncé la sortie de ce tarot, j'étais totalement conquise. Donc, sans plus attendre, on va découvrir ensemble ce tarot dont, encore une fois, je ne sais rien. On va tout découvrir ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, on reçoit la boîte dans un petit blister. Donc, je vais le retirer. Hop ! Et donc, comme on s'ouvre cette boîte... Ah ! Elle s'ouvre en aimant comme ça, un peu comme un livre. Je trouve ça intéressant parce que d'habitude, on a un aimant à rabais et là, on a un aimant mais qui n'est pas à rabais. Et je trouve ça pas plus mal. Je trouve ça très joli. Donc, on a un petit livret. Et comme d'habitude, hop ! On va le mettre pour plus tard. J'adore l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup l'intérieur de la boîte que je trouve très classieux. On est vachement dans ces vibes noir et blanc et gold qui va être là pendant tout le jeu. Ah ! J'ai oublié de vous montrer la boîte en entier. Hop ! Hop ! 78 cartes créées et illustrées par Bérangère Desmoncy, auteur des Cycles de la Roue de l'année. Bon, je n'ai pas ce livre. Hop ! On va regarder ce qu'il y a écrit derrière la boîte. « Découvrez les messages cachés du tarot. Apprenez-en plus sur vous-même avec le tarot de la sorcière. Inspiré d'une spiritualité saisonnière païenne, il est conçu autour de la Roue de l'année, des saisons et des fêtes qui l'arrêtent. Lié aux quatre éléments, air, eau, feu, terre, les 70 cartes noires et dorées de ce deck, deck veut dire oracle ou jeu, sont créés, illustrés à la main par Bérangère Desmoncy. Ce jeu comprend aussi un guide de 128 pages, vous ouvrant les portes de la pratique du tarot et vous donnant les significations de chaque carte, ainsi que la différente manière d'effectuer les tirages. Enfin, des tirages, pardon. Donc, voilà pour la boîte. Tac ! On avait déjà commencé à prendre le petit jeu. Alors, on va retirer le carton pour voir ce que ça donne. C'est très joli, mais il n'y a rien de particulier. On va remettre ça, tac, bien correctement. J'aime bien la boîte, je la trouve sympathique. Je crois que je vais la garder, en fait, comme écran du jeu, parce que je la trouve vraiment très belle. Elle ne prend pas trop de place dans la bibliothèque. Donc, voilà. Je pense que c'est... Ah ! Je pense que c'est pile poil la bonne taille. Bon, je remettrai ça hors caméra. Donc, le jeu se présente comme ceci. On retire la petite bague en papier. Et que je vous le montre. Alors, il y a un peu de la buée parce qu'il est resté dehors. Il m'attendait dehors, en fait. Je viens juste de rentrer chez moi. Donc, comme vous pouvez voir, on a toujours de la buée, mais ça va partir. Et comme vous pouvez voir, la tranche est dorée. Il est juste magnifique parce que c'est un doré gold. J'adore. Moi, j'adore. C'est mes couleurs. Noir et blanc, gold. Ah là là, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je voulais un tarot, justement, qui soit un petit peu plus sombre que les tarots que j'ai parce que tous les tarots que j'ai sont hyper lumineux. Et bien là, je suis servie. Donc, voilà pour l'écart. On va regarder l'épaisseur des cartes qui est correcte. Vraiment correcte. On va comparer aux cartes du Venice Witch Oracle. Donc, bon, la carte est clairement plus grande chez le Venice Witch Oracle, mais c'est normal. C'est une carte d'oracle et là, c'est une carte de tarot. Les cartes de tarot ont l'habitude d'être un petit peu plus longues. Et voilà, au niveau de l'épaisseur, on est sur une épaisseur similaire. On est d'accord. Bon, franchement, je trouve qu'on est sur un carto similaire, honnêtement. Je trouve ça très bien. Sachant que la maison d'édition qui fait ce magnifique jeu, c'est tout simplement le lotus et l'éléphant. Donc, c'est le département ésotérique d'achète édition. Donc, du coup, on est sur un tarot de masse. Du coup, on est sur un jeu de masse, de consommation de masse. Et pourtant, on a vraiment de bonnes prestations au niveau du cartonnage, au niveau du dos, même de la carte. On peut vraiment faire un tirage à l'endroit, à l'envers. Il n'y a rien qui trahit l'endroit et l'envers. Donc, c'est parfait. Alors là, pour le moment, pour la forme, en tout cas, je n'ai rien à redire aux cartes. Je les trouve vraiment très belles. Donc, on va regarder les cartes ensemble. Donc là, on a le mât. Ah, on dit le mât et non le fou. Donc, je crois qu'on va être sur un tarot marseillais. On a le bateleur. Clairement, ça va être ça. On a la papesse. On a l'impératrice. L'empereur. Et l'impératrice... L'impératrice, ça va être... Ok. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, dans l'impératrice, je vois la triple déesse avec un personnage supplémentaire. Donc, je trouve ça intéressant. L'empereur. Ah, les cartes collent un petit peu entre elles. C'est normal, un peu. Enfin, c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal. L'empereur. Ok. Donc, l'empereur, c'est bien un homme. Le pape. Le pape, il est assez particulier pour un pape. On n'est pas sur un pape... Sur un pape... Dans la chrétienté, clairement, on est sur un pape païen. On est sur un prêtre, plutôt. Donc, l'amoureux. Ok. L'amoureux. Dans la carte de l'amoureux, il n'y a pas... Ce n'est pas un couple, comme on a l'habitude de voir. Ce sont des cristaux. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, j'imagine que c'est une géode. Le soleil. Mais on n'a pas ce couple. Ok. C'est particulier. Donc, on a le chariot avec une jeune femme qui a une traînée de fleurs là où elle va. La justice. L'ermite. Ok. Là, on ne va pas avoir un personnage qui est isolé. On va avoir plutôt cette notion de méditation que je trouve très, très intéressante. Les cartes ne sont pas très, très incarnées. On a plus... Il n'y a pas vraiment des gens... Enfin, sauf sur l'impératrice et l'empereur. La papesse. Non, la papesse, même pas. En fait, la papesse, c'est juste un livre. Donc, on a des cartes qui ne sont pas vraiment incarnées. En fait, on a beaucoup de cartes qui ne sont pas incarnées qui nous montrent des illustrations. Là, on a la rue de la fortune. Bon, c'est une roue. On a l'habitude. Là, on a la force et on a quelqu'un qui fait corps avec un arbre. Et je trouve super intéressant d'illustrer la force avec un arbre. C'est très parlant. C'est très vrai, en fait. Donc, le pendu. OK, on a quand même des gens... Enfin, c'est bizarre. Là où on a l'habitude d'avoir des gens, on ne les a pas. Et là où on n'a pas forcément besoin des gens, on les a. Donc là, on a la mort. Là, on a la tempérance. Donc, cette idée d'ange qui va équilibrer les choses. Le diable. OK, là, on a le diable avec les cornes. On a un sein nu. On a cette notion de luxure parce que la personne est nue. Alors, on a un sein nu. Pourtant, la personne possède un pénis. Donc, voilà. C'est quelqu'un d'harmaphobite. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. La tour qui n'est pas détruite pour le moment. Qui est bien droite. L'étoile. Ma carte. Elle est magnifique. La lune. Le soleil. Waouh, j'adore. On dirait qu'on lui donne un pass, en fait. Une sorte de... Ouais, une sorte de pass. qui permette d'atteindre ses objectifs. Le jugement. Donc là, on a un jugement divin, clairement. Le monde. OK. On va... Apparemment, si je comprends bien, on passe à l'as d'épée qui, dans ce jeu, va être l'as d'air. Le deux d'air. D'accord. C'est marrant. On a vraiment des scénettes qui nous sont présentées, contrairement à ce que pourrait faire un tarot de Marseille. Mais on a cette notion... Cette notion de symbole. Le quatre d'air. OK. On a quatre symboles d'air. Les symboles, ils sont difficiles à trouver. Quand même, je pense que... Si je peux donner un petit avis, une petite mini critique, c'est que... Voilà. Il aurait fallu peut-être faire du foil au niveau des symboles pour qu'on les voit plus, davantage. Parce qu'on ne les voit pas très très bien. Le six d'air. Le sept d'air. Donc, la suite de l'épée, donc de l'air, est moins intimidante que dans un tarot Rider-Waite. Parce qu'on a tout simplement cette idée d'air et non cette idée d'épée. Donc, clairement, c'est beaucoup moins intimidant. Donc, le neuf d'air. Très joli, le neuf d'air. Alors que, normalement, ce n'est pas une super carte dans le Rider-Waite. Mais encore une fois, ce n'est pas un Rider-Waite. C'est un tarot de Marseille. Donc, il va falloir que je me mette au tarot de Marseille. Ce qui n'est pas plus mal. Mais j'avais déjà commencé. Mais il faut que je continue mon initiation. Le dix d'air. Magnifique. Mon Dieu, il est magnifique. Le valet d'air. Donc là, on a vraiment un personnage. Alors, attendez. D'accord. On passe directement à la reine d'air. Et au roi d'air. Et après, on a quoi ? Le cavalier d'air. Ok. Ok. Le cavalier d'air, il est à la fin. C'est marrant. Donc là, on va passer à la suite d'eau. Donc, la suite de coupe. Le dos. De coupe. Donc, dos. Le trois d'eau. Le quatre d'eau. Ce jeu est magnifique. Le cinq d'eau. Il a vraiment quelque chose de mystique, quelque chose de très, très fort, je trouve. le six d'eau. Le sept d'eau. J'espère que ça va s'arrêter après le truc qui colle. On va faire un tirage pour voir si après, on est débarrassé de ce côté collant. Le huit d'eau. Le neuf d'eau. Le dix d'eau. Voilà, on n'est pas trop, trop dans l'eau. Je dirais plutôt que on serait dans le feu, mais bon. Moi, j'associe ça au feu, mais bon. Bref. Peut-être qu'ils nous expliqueront dans le carnet, dans le livre, pourquoi. Le valet d'eau. Et non, encore une fois, on a la reine et le roi avant le cavalier. Donc, j'imagine qu'il y a une bonne raison à ça. Ça, c'était le roi. Excusez-moi. Le cavalier. Oh, le cavalier magnifique. Oh là là. Mon Dieu. Quelle beauté. J'adore. Donc, on a la suite de feu avec l'as. Le deux de feu. Le trois de feu. Le quatre de feu. Le cinq. Le six. Le sept. C'est très, très beau. Je suis fan du jeu. Le huit. Le neuf. Le dix. Le valet. Oh, qui est beau comme tout. Mon Dieu. Il est beau comme tout. La reine. Il y aurait plutôt un roi. Ouais, là, on dirait vraiment un roi, la reine. Excusez-moi. Le roi de feu. Et donc, il n'y a pas de roi proprement parlé. En tout cas, ce n'est pas incarné. Il a un truc bizarre sur la tête. Vraiment, je vais vraiment lire avec attention les explications de chaque carte parce que, voilà, je trouve ça intéressant. Le cavalier. Et donc, on finit avec l'as de terre. Enfin, la tuite de terre. Et donc, l'as. Le deux. Le trois. Le quatre. Le cinq. Le six. Le sept. Le huit. Le neuf. Le dix. Le valet. La reine. Oh, qui est avec un joli cerf. Magnifique. Trop joli. Elle a l'air âgée, cette reine. Bon, en général, de toute façon, les reines et les rois sont représentés âgés. le roi de terre. Ok. Qui est dans un dans un arbre au cœur. Et le cavalier de terre. On dirait qu'il a une armure, ce cheval et ce cavalier. Donc, ça, je l'aurais plus vu pour la suite de valet. La suite d'épée. Donc, vraiment, j'ai vraiment hâte de découvrir toutes les explications de chaque illustration avec le livre. Parce que, ma foi, ça m'a l'air intéressant. On est sur un bon livre. On n'est pas sur un livre qui se moque de nous. On est vraiment sur un bon livre. Donc, on commence avec le titre. Oh, mon Dieu. C'est beau, hein. On a un sommaire. Donc, on va avoir le tarot qui va nous être présenté. Pourquoi le tarot de la sorcière ? Comment lire le tarot ? Les significations des cartes. Procéder au tirage. Les exemples de tirage. Ah ouais, on a aussi des exemples de tirage. Trop bien. Donc, là, on est sur un papier, un papier mat. Mais un papier avec du noir et blanc et des petits détails dorés. Mais ce n'est pas du doré foil. C'est du doré mat. Foil, ça veut dire métallisé. Donc, les arcanes majeures, on va avoir la carte en grand et là, la description, les mots-clés. Donc, voilà. C'est ça. On a la carte majeure. On a la carte en gros plan. Et puis après, on va avoir la description avec les mots-clés ici. Donc, très facile à lire. Ça, j'aime beaucoup quand ils font ça. Donc, c'est ça pour toutes les cartes majeures et comment ils ont mis les cartes mineures. Je suis curieuse. Donc, les cartes mineures, il y a plusieurs cartes par page. Est-ce qu'à chaque fois, il y a quand même les mots-clés ? Oui, à chaque fois, il y a quand même les mots-clés. Donc, c'est pas mal. On est vraiment sur un livre bien fait. On ne s'est pas moqué de nous au niveau des explications, tout ça. Ensuite, on nous propose des tirages. Voilà. Il y avait le tirage à une carte pour un tirage quotidien. Le tirage à trois cartes. Le tirage à quatre cartes. Un tirage en pyramide. Et il n'y a pas la croix celtique. Ce qui je trouve étonnant pour un tarot qui se dit païen. En tout cas, moi, je trouve ce jeu extrêmement beau. Et j'ai vraiment hâte de découvrir pourquoi elle a fait tel ou tel choix au niveau des illustrations. Pourquoi ça a résonné de cette manière-là pour elle. Et ça va être vraiment une étude... Enfin, ça va vraiment m'obliger à étudier ce tarot-là en particulier. Et ma foi, pourquoi pas ? C'est pas plus mal. Le prix de ce tarot est de 22,90€. Donc, vraiment, c'est vraiment donné pour la qualité de ce jeu de tarot. À savoir que, par exemple, l'oracle Venice Witch qui a que 33 cartes, on est sur un tarot de 26€. Donc là, pour un tarot de 78 cartes, illustré à la main avec des super prestations comme la relure dorée et tout ça. 22,90€. Moi, je dis chapeau à Lotus... À le Lotus et l'éléphant, pardon, parce que je trouve qu'ils nous ont fait un très, très beau jeu pour vraiment pas cher. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et comme je l'avais dit, je vais faire un tirage pour vérifier que les cartes se détachent bien. Ouais, c'est bien. Au niveau du glissé, on est sur quelque chose de très coït. On n'est pas sur quelque chose comme chez Arkana Sacra qui glisse énormément. Genre, ça t'échappe des mains. Mais on est quand même sur un bon glissé bien fluide. Hop. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Et comme d'habitude, je n'interpréterai pas le tirage. Je ne fais que faire le tirage parce qu'un tirage, c'est toujours très personnel. OK. Ça, c'est quoi ? L'As d'Air. C'est la suite, c'est ma suite, ça. R. Je suis un cygne d'Air, je suis Gémeaux. L'Ermite. D'accord. Intéressant. Et le 9 d'eau. D'accord. OK. Je vais noter ça. Je vais noter ça. Je vais regarder les correspondances, tout ça, parce que, effectivement, ce n'est pas un tarot que je connais bien. Mais je suis très, très... J'aime beaucoup ça parce que ça résonne beaucoup. Je ne vous dirai pas pourquoi. Enfin, si je peux vous dire pourquoi on est en saison du scorpion actuellement. Et j'ai un peu du mal avec cette saison-là qui est très intérieure. et on me dit tout simplement de regarder à l'intérieur de moi et de me recentrer sur moi et de chercher à méditer. Et je crois qu'en effet, il faut aussi que je fasse un ancrage. Parce que voilà, la saison du scorpion, ce n'est pas pour moi. Mais bientôt, 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 on va rentrer en saison du sagittaire. Et là, ça va être super parce que le sagittaire, c'est mon signe opposé ou complémentaire. Donc, soit ça va passer, soit ça va casser. Et je pense que ça va bien, bien, bien passer. Donc, bah voilà. Ma foi, c'est tout pour ce soir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous savez, ça aide beaucoup à propulser la chaîne au devant et à faire en sorte que les vidéos qui vous plaisent soient proposées au plus grand nombre. Comme ça, non seulement ça nous encourage à faire encore plus de vidéos, mais en plus, ça aide la chaîne à être connue de plus en plus de monde qui dit de plus en plus de monde, dit de plus en plus de contenu pour vous parce qu'on ne se lasse pas, on ne perd pas la motivation, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, à mettre des petits pouces bleus, à partager la vidéo s'il vous plaît, si le tarot vous plaît et que vous avez envie qu'on vous l'offre. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, n'hésitez pas à réagir à la vidéo parce que j'ai besoin de vous quand même un petit peu. et surtout, 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 pensez à vous abonner. Là, la période est très riche en ce moment, je reçois plein de nouveautés. Donc là, j'en suis à un point où je suis obligée de vous publier des trucs deux fois par semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de tout ce que j'ai à vous montrer. Des bisous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !